L'amitié, c'est aussi important chez les girafes. Rien de mieux que les copines et c'est donc aussi valable pour les habitantes de la savane au long cou. 512 girafes femelles ont été observées pendant 5 ans en Tanzanie par Monica Bond, biologiste de l'université de Zurich, avec un résultat que je résumerai ainsi. Si tu as beaucoup d'amis, tu vivras plus longtemps, madame girafe. Alors déjà, pourquoi les femelles ? Parce que les mâles vivent seuls, eux, dans une compétition permanente, pendant que les femelles forment des structures sociales, des communautés de 60-90 individus, avec des cercles différents dans lesquels elles naviguent et alternent, un petit peu comme nous, finalement. Les fées de groupe augmentent leur chance de survie pour plusieurs raisons. Déjà, elles se refilent les bons plans pour manger, c'est pas mal. Ensuite, les prédateurs font moins les malins que face à une girafe seule et sans défense, d'autant que les lions, léopards ou hyènes en veulent davantage aux petits, les girafons très vulnérables, qu'elles arrivent donc à mieux protéger en étant plusieurs. En plus, elles s'en occupent ensemble parce que les pères n'en foutent pas une. Un petit peu comme une crèche, explique Monica Bond, ce qui permet de les déstresser. Et c'est bien la clé de tous ces éléments, la sérénité qu'apporte le collectif. Sérénité qui leur permet d'être en meilleure santé et donc d'avoir une probabilité plus grande de passer les saisons. La biologie, c'est à vous sa surprise, car comparée à la localisation ou l'environnement dans lequel les girafes évoluent, c'est bien la sociabilité et l'apaisement qu'elle apporte qui a le plus d'influence sur leur survie. Résultat éloquent par les temps qui courent chez nous autres humains quasi confinés. Une girafe vit une trentaine d'années en moyenne à l'état sauvage, mais il y en a de moins en moins. 40% de déclin en 30 ans, il en reste moins de 100 000 aujourd'hui en Afrique. Toutes ces recherches autour de la survie donc sont très importantes. Monica Bond avait déjà établi il y a deux ans que les tâches sur le pelage des girafes, propres à chaque individu, avaient une fonction de camouflage. Elle continue à les étudier. Prochaine étape, comprendre si elles sont un moyen de sélection au moment de s'accoupler. D'ailleurs, un dernier élément à ce sujet. Le harcèlement existe aussi chez les girafes. Un mâle peut suivre une femelle pendant des jours. Et là encore, vive le groupe. L'union fait la force pour l'éloigner. Bonjour à toutes les copines.